Nous aimerions que les choses progressent dans ce monde, bien sûr, et aussi en nous-mêmes. Et donc nous voudrions chasser les choses mauvaises de notre vie. Mais ce n'est pas facile, et ce n'est facile pour personne, en fait, le mal nous résiste. On le sait bien, on prend des bons voeux, et puis finalement, les bonnes résolutions ne durent qu'un temps. Alors comment faire pour chasser de notre vie ce qui ne va pas ? Il me semble qu'on ne peut le faire qu'avec des attachements plus forts encore et plus vivants. Alors pour réfléchir à cette question, je vous propose de lire deux textes dans nos écritures. D'abord le témoignage de Josué dans le livre éponyme, au chapitre 24, les 15 premiers versets. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers, et ils se présentèrent tous devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Théra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac, j'ai donné à Isaac Jacob et Esaü, j'ai donné en propriété à Esaü la montagne de Séir, mais à Jacob et ses fils, ils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte parce que j'ai fait au milieu d'elles des prodiges. « Puis je vous en ai fait sortir d'Égypte. J'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères à la mer des Jons, avec des chars, avec des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et alors l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il amena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vraiment vu ce que j'ai fait contre l'Égypte. « Et vous avez habité le désert pendant très longtemps. Je vous ai conduit alors au pays des Amoréens qui habitaient en Transjordanie, et ils combattirent contre vous. Je les ai livrés entre vos mains, vous avez pris possession de leur pays, et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tzippor, roi de Moab, se leva et combattit contre Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Bor, pour vous maudire, mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Et ce fut une bénédiction qu'il prononça sur vous, et je vous ai délivrés de la main de Balak. Vous avez passé le Jourdain, et vous êtes arrivés à Jéricho. Les maîtres de Jéricho combattirent contre vous les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Gerasiens, les Héviens, les Yébouziens. Et je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face. Ces deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc, mais moi je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné. Je vous ai donné des villes que vous n'avez pas bâties et que vous habitez. Je vous ai donné des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous vous nourrissez. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Otez les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas choisir de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors ensuite, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 12, comment Jésus nous propose de chasser ce qui ne va pas de notre existence. Matthieu 12, à partir du verset 38. Quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe, un miracle de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un miracle, il ne lui en sera pas donné d'autre que celui du prophète Jonas. » « Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Et les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce que eux se sont convertis à la prédication de Jonas, et voici, il y a plus que Jonas. » Et la reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre, pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, « Eh bien, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, bien balayée, toute ornée. Il s'en va alors et il prend avec lui cet autre esprit encore plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et pour laisser résonner en nous ces paroles de l'Écriture, je vous propose de chanter dans le psaume de ces Français, toujours le psaume 62, la version B, 62 B de ce psaume, les trois premières strophes. « En toi, mon Dieu, toi seulement, j'ai trouvé l'apaisement. » « C'est comme ça. » – En toi, mon Dieu, toi seulement, j'ai trouvé l'apaisement. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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